C'est une idée de jeunesse, j'ai envie de traverser l'Atlantique, c'était un rêve. La transatlantique, c'est très simple, l'idée m'est venue au moment du premier confinement, ou ne pouvant plus travailler et je me suis mis à regarder des vidéos sur youtube de gens qui faisaient des transats et je me suis dit qu'une transat ça pourrait être très sympa, il fallait absolument que je fasse quelque chose juste après mon départ en retraite et mon départ en retraite c'était en juin 2022 et j'enchaînais immédiatement sur la transat en septembre octobre 2022. Donc mon bateau c'est un Dufour 405 grand large, année modèle 2009-Mialo 2010, donc un des premiers modèles construit par Dufour que personnellement j'ai acheté il y a maintenant un an seulement pour faire le rallye des îles du soleil. Alors ce bateau c'est une histoire très particulière, on avait précédemment un Dufour 36 avec lequel on a beaucoup navigué et donc le bateau, le 36, on trouvait qu'il était trop petit. Donc on va au salon nautique invité par Dufour parce qu'on a des fidèles de Dufour à Cannes et on fait le tour des bateaux, on cherche un bateau de 40, 45 pieds, on raconte qu'en fait on n'a pas trouvé le bateau qui nous convient. Et là il nous dit mais je vais te faire visiter le 520. Moi je lui dis mais attends tu ne penses pas, le 520 ce n'est pas du tout notre budget, ce n'est pas le bateau qu'on veut, c'est trop gros, etc. Il me dit mais visite le bateau. On visite le bateau et ma femme me dit ah il est fabuleux, etc. Et à la fin de la visite il nous dit bon ben écoute j'ai une proposition à te faire, ce bateau sur lequel tu es a été racheté, a été acheté par quelqu'un qui avait un 512 avant et son 512 est à vendre. Et c'est comme ça qu'on achète ce bateau. Parce qu'en fait moi j'ai deux bateaux donc j'ai cherché un bateau un peu plus grand et je suis tombé sur un Dufour 405 qui m'a paru être tout à fait adapté à cette transat. Alors ce bateau donc je l'ai acheté à Port-la-Foret où je l'ai préparé transat pendant tout l'hiver dernier. Alors c'est à dire installation des panneaux solaires, installation de toute l'électronique qui manquait, AIS, Iridium, j'en passe et des meilleurs. Et puis ce bateau donc on a commencé à naviguer dessus à partir de mai 2022 et on a fait des petites semaines par-ci, des petites semaines par la navigation et moi je me suis fait une transgascogne pour m'entraîner. Le rallye des îles du soleil était parfaitement adapté à mon programme, un peu sécurisé, bien encadré, etc. Bon on voulait faire la transat dans le cadre d'une organisation parce qu'on trouve que c'est sympa de rencontrer des gens, de sympathiser, de se retrouver ensuite aux Antilles. Faire déjà les Canaries puis le Cap Vert et se dire qu'au retour on fera les Açores, c'est la boucle est bouclée. Le parcours il est idéal si je puis dire. J'ai trouvé ça tout à fait adapté à notre programme. C'est que du bonheur.